Musique Et yo, what's up tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui les loots pour la prison des vétérans en level 35 Donc c'est à dire les loots que vous aurez tous à condition, donc deux conditions bien sûr de finir la prison des vétérans en level 35 Et la deuxième condition c'est bien évidemment de posséder une clé du trésor Il faut savoir qu'on a fini la prison des vétérans cette nuit avec donc Petivier et Lady Et qu'aucun des deux n'avait de clé du trésor et aucun des deux n'a pu looter ce que je vais vous présenter dans la vidéo Donc il est vraiment très important d'avoir une clé du trésor avant de lancer la prison des vétérans en level 35 Donc tout d'abord, première chose que vous pourrez looter, c'est ce revêtement, vous le voyez, il est vraiment très joli, franchement je le kiffe Donc la toile de l'arène, vraiment magnifique avec ce violet, bleu, un petit peu gris, franchement j'adore Le seul problème que j'ai avec mon chasseur pour l'instant c'est que j'ai pas de cap qui vont vraiment avec Mais bon ça va venir, ça c'est une petite question qui va se régler très rapidement je pense La deuxième chose que vous pourrez looter, et je pense que vous l'avez vu dès que je suis arrivé C'est ce titre, haut à droite, donc voilà, alors je vais vous donner son nom C'est le titre que vous pouvez looter bien évidemment en finissant la prison des vétérans en level 35 Et si vous voyez une personne qui a ce titre, elle aura forcément fini la prison des vétérans en level 35 Voilà donc le nom de cet emblème est Briseur de Kale Et la troisième chose que vous pourrez looter, c'est ce vaisseau, donc Chasseur d'Ilda Il est vraiment magnifique avec un skin en forme de libellule, ce bleu qui reflète un petit peu turquoise Franchement, moi je le kiffe, c'est vraiment magnifique Alors attention, il faut savoir que vous pouvez en looter un une fois, enfin en acheter un une fois que vous serez niveau 3 Il me semble à Lire de la Reine, donc voilà c'est celui-ci Le galotte de Cérès, mais c'est pas du tout le même, vous allez voir, au niveau de la forme si Mais au niveau de la couleur du skin c'est pas le même, donc voilà il faut bien différencier les deux Alors il faut savoir que moi j'ai peu eu de la chance de looter de l'exotique ou autre Je pense qu'on peut looter des exotiques dans la prison des vétérans en ouvrant le dernier coffre Je pense aussi qu'on peut looter des équipements comme des casques, etc Alors je vais vous montrer aussi quelque chose que j'ai eu par la suite C'est ce torse, voilà, donc le sang du chasseur de Kale Donc ce torse, vous voyez la troisième caractéristique Qui permet d'améliorer grandement l'armure et la recharge de l'attaque de mêlée Quand vous combattez la ruche dans la prison des vétérans Alors il faut savoir qu'en fait ce torse, je l'ai looté tout simplement en achetant ce colis juste ici, voilà Donc il faut avoir une matrice d'armure et une matrice d'armes Et voilà, vous pourrez acheter ce colis Dernière chose que je tiens à préciser, c'est que même si vous ne possédez pas de clé que vous n'arrivez pas à en looter Vous looterez bien entendu à la fin de la prison des vétérans en level 35 Une lumière éthérique, un éclat d'armure et un éclat d'armes, voilà J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires à ce que vous pensez un petit peu de ces loots Voilà, votre avis tout simplement, n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo Je vous dis à très bientôt les potes, je vous kiffe, gros bisous, prenez soin de vous, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501